Salut Youtube comment tu vas ? Ecoute maintenant que tu mets le lendemain moi ça va super bien du coup petite vidéo sur Sword of Convalaria encore une fois Weapon Trial niveau 3 cette fois-ci parce qu'on a fait le 1 et le 2 sur mes précédentes vidéos Cette fois-ci on va faire le 3, vous voyez ma team déjà comme ça vous pouvez un petit peu voir est-ce que vous avez les persos ou pas Il y a des persos qui se remplacent, par exemple Inanna peut se remplacer par exemple par Angel Et forcément tout ce qui est DPS Distance se remplace par d'autres DPS Distance Tout ce qui est DPS CAC par exemple pour aller tuer les tourelles se remplace par d'autres DPS CAC Par exemple Cole peut se remplacer par par exemple Crimson Je vais vous montrer un petit peu ma team au niveau des stuff, au niveau des trinkets etc Même les tarots ils sont assez cool sur ce gameplay Donc le Weapon Trial 3 Par exemple Crimson peut fonctionner, forcément c'est un peu moins fort que Cole Parce qu'il ne va pas rejouer sur le kill Et donc vraiment Cole est vraiment intéressant pour aller vraiment vous débarrasser, déblayer les tourelles Au niveau du niveau 3 Parce qu'il y a plein de tourelles qui arrivent Et il faut vraiment pouvoir les tuer sinon t'as un petit peu trop de mal à gérer le niveau Alors le Cole il est comme ceci, pour le coup il est un petit peu respecté Je vous avoue qu'il est quand même pas trop trop mauvais en tout cas au niveau où je suis actuellement Donc il a ceci comme stuff, vraiment on va préférer en général du rouge vert je pense En gros un petit peu de sustain au niveau de ces hits Mais il n'y a pas vraiment besoin, ne vous inquiétez pas On a largement assez de heal pour ce niveau En vrai pour le coup c'est vraiment le plus facile des 3, celui-là Vous avez vu je l'ai fait en 9 rounds Alors qu'on a 15 rounds pour le 3 étoiles Donc on est vraiment large au niveau des dégâts Donc même si vous avez moins de dégâts que moi Vous allez juste devoir prendre 2-3 tours en plus potentiellement Et franchement c'est très très fine, ça se tanque largement Alors le tarot ici c'est vraiment le devil qui est vraiment incroyable pour le coup Dans le sens où il vous permet de gagner beaucoup de stacks D'ailleurs je conseille au niveau du 60 d'avoir l'effet qui est doublé Parce que pour le coup vous allez stacker beaucoup plus vite Avoir beaucoup de défense, beaucoup d'attaques Et donc ça c'est vraiment vraiment sympa Parce que le devil ça vous donne justement de l'attaque et de la défense à 3% par stack Donc 6% ici avec l'effet augmenté jusqu'à 30% Et 30% attaque et défense c'est vraiment vraiment pas négligeable Sachant qu'à chaque petite tourelle que vous allez tuer Vous gagnez un stack voire 2 Avec évidemment le tarot niveau 60 éveillé Donc ça c'était call Donc au niveau des spells vous pouvez évidemment recopier si vous voulez Et évidemment il y a des spells qui peuvent se remplacer Par exemple c'est pas très grave si vous avez pas ce spell là Même le duel blé normal il est très très bien L'autre spell augmenté est très très bien également L'aura vous êtes pas obligé de l'avoir également C'est vraiment pas un problème si vous l'avez pas Hop la beryl est comme ceci Donc on va évidemment prendre le sort boom pour les big damage en le cible Chuju c'est vraiment très très bien aussi pour clear un petit peu les tourelles Et donc aider un petit peu call Parce que call n'a pas son double tour tous les tours Donc forcément il faut un petit peu l'aider parfois Encore une fois le tarot déville Parce qu'il est vraiment incroyable ce tarot Et donc pour ce niveau là c'est vraiment le meilleur Encore une fois c'est de la défense et de l'attaque de gagné Donc si de base vous pouvez tanker et de base vous avez largement les 15 runes pour pouvoir tuer C'est pas obligatoire ce tarot Mais vraiment juste ça facilite les choses Moi pour le coup je l'ai mis en rouge orange Pour avoir un petit peu d'attaque et de défense à chaque fois que tu fais un petit voyage Donc évidemment avant de taper c'est toujours mieux de se déplacer Mais en même temps pour pouvoir jouer ça il ne faut pas se déplacer Donc faites gaffe si vous voulez évidemment lancer un boom Parce que vous n'aurez pas les dégâts augmentés Du coup moi je joue Gloria J'avoue que Gloria c'est un petit peu ma reine Parce que pour le coup elle aide énormément Notamment avec la réduction de dégâts que ça va donner ici Ça vous permet un petit peu de tanker la grosse AOE du boss Qui est la plus dure à tanker Et en vrai avec la réduction de dégâts à 20% C'est beaucoup plus simple à tanker Mais il y a d'autres persos qui peuvent mettre un petit peu de réduction de dégâts Donc c'est pas trop un souci à ce niveau là Moi j'ai mis un petit peu de debuff ici Pour pouvoir justement dispel un petit peu Parce que sinon ça peut être un peu compliqué Et encore une fois Laura vous n'êtes pas obligé de l'avoir C'est très très faisable sans Idana elle est comme ceci la mienne Elle est un petit peu en bleu bleu pour les heals Elle a également ça pour les heals Ils sont également augmentés une fois que mes monstres sont un petit peu dans le mal Clairement et vu que là où elle fait très très mal parfois ils sont dans le mal Au niveau des spells j'ai choisi ceci Donc le buff pouvoir redonner des tours Et le heal AOE une fois qu'on se fait taper en AOE Parce que vous n'avez pas vraiment besoin de heal mono cible pour ce donjon ci Et je pense qu'il me manque que Abyss Du coup qui est là pour mettre des debuffs Et qui est là pour tanker Donc voici la Abyss elle est comme ceci Donc elle est vraiment là pour mettre un maximum de debuffs Donc on s'en fout un petit peu de ses spells et tout Elle est pas vraiment respectée du tout Elle est que deux étoiles en plus la mienne Mais elle fait largement le taf parce qu'elle a largement de quoi tanker Parce qu'on la met avec un petit peu d'HP Ici j'ai mis un petit peu de réduction magique En termes de bleu vert Et à côté justement c'est un trinket épique Qui vous donne un petit peu de réduction magique Et du coup encore une fois le tarot déville Qui est très 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 bien D'ailleurs vous pouvez également le mettre sur Inanna Vraiment sur tous les persos ce tarot est incroyable Même sur Gloria c'est très très bien Parce que ça vous donne de l'attaque et de la défense dans tous les cas Donc c'est très 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 bien pour tous les persos Et donc voici les persos Je vais vous montrer un petit peu le replay Pour vous expliquer un petit peu comment j'ai fait tout ça Voilà je l'avais mis en favori juste ici Le combat est honnêtement beaucoup plus simple que les premiers Parce qu'en plus il n'y a pas de DRNG et de tourelles Elles sont vraiment tout le temps au même endroit Donc voilà là on a Gloria qui va commencer avec le garde juste avant Mais le garde on va un petit peu taper dessus On a Abyss qui peut directement aller debuff avant ça On peut un petit peu commencer la tour Mais en vrai il n'y a même pas besoin Parce que dans tous les cas Gloria one shot avec le flag A moins que vous ayez une Gloria un petit peu moins offensive Ne pas tuer Essayez de ne pas tuer cette tourelle-ci Parce qu'il faut la garder pour call Si vous avez call Si vous n'avez pas call Au pire vous pouvez tuer les deux C'est pas très très grave Hop Donc là on a call qui va justement pouvoir aller finir cette tour Et du coup enchaîner sur l'autre Si vous n'avez pas ça Bah justement il faudra peut-être aller chercher l'autre tour le plus vite possible Mais au pire vous pouvez faire un ordre urgent Et du coup utiliser un petit peu de TP pour ça Mais c'est pas très très grave non plus Parce que normalement les TP on en a largement Parce que vraiment moi j'ai utilisé mes TP pour aller plus vite Mais on a 15 runes et je l'ai fait en 9 Donc c'est vraiment large vous inquiétez pas On tape avec Gloria ici Parce qu'on va commencer à taper pourquoi pas Donc là on a l'Abyss qui prend le maximum de dégâts sur les mono-cibles Et c'est très important de pouvoir tanker ça Parce que ça fait mal mine de rien Donc la réduction de dégâts et tout ça rend beaucoup vous aider On va aller finir une étourelle avec Cole On en finit une autre avec Beryl Ça vous permet un petit peu de déblayer un petit peu les rochers également Moi c'est pour ça que j'ai fait un petit boom Inanna peut one-shot également les tours Parce qu'il y a l'avantage de rôle Toujours mettre des debuffs avec l'Abyss En vrai le garde on s'en fout un petit peu Vous pouvez même le mettre derrière et ne pas jouer avec Vous avez largement les dégâts sans Et parfois même il vous gêne Donc honnêtement c'est pas un problème Alors là j'aurais pu Voilà je me suis repositionné là pour le call Parce qu'il pouvait rejouer Et dans tous les cas vous allez donner un ordre urgent à votre Beryl Comme je l'ai fait ici Pour qu'il puisse rejouer et du coup casser ce shield Parce que ça c'est super important Si vous n'avez pas les dégâts pour casser ce shield C'est un petit peu chiant Mais normalement même sans le call Vous devriez avoir les dégâts Là on va encore une fois taper avec Gloria Vous voyez l'AOE ici on peut la tanker grâce à la réduction de dégâts tout ça Call peut aller chercher la tourelle Et une fois qu'on est bien On peut heal en AOE avec Inanna sans soucis Voilà round 5 On est déjà à la moitié On met le flag pour un petit peu d'attaque Avec un petit peu de défense Et surtout un petit peu d'énergie Pour pouvoir un petit peu enchaîner les sorts avec Beryl par exemple Là on fait les buffs encore une fois avec Gloria Chuck et du coup on peut encaisser cette AOE ici Hop On va aller chercher la tourelle avec Cole Il est vraiment là pour ça Enfin elle d'ailleurs plutôt C'est une fille Là on se déplace pour mettre un peu plus de dégâts Avec la Beryl Parce qu'elle a encore une fois son tarot Qui lui permet Pas son tarot pardon Dans la résonance des Engravings Qui lui permet D'avoir un peu plus de dégâts Hop On se débarrasse du drapeau Parce qu'on veut taper un petit peu avec l'épée Parce que ça tape un peu plus fort Et en plus ça vous donne des buffs Ce drapeau Là on a la bise qui tanque largement Comme vous pouvez le voir C'est vraiment pas un soucis à ce niveau là On va se débarrasser des tours le plus vite possible Voilà Là on peut se débarrasser On a même pas besoin de se débarrasser de ces tours là C'est pas un soucis On utilise Beryl pour En vrai on aurait pu faire l'inverse Pour le coup C'est pas trop un soucis Parce que je pense même que ma Beryl tape plus fort Donc j'aurais pu faire l'inverse Hop On met les debuffs Mais dans tous les cas Là on va bientôt passer à l'offensif Et aller finir le boss assez rapidement Parce que là il est encore assez haut en HP Mais c'est pas trop un soucis Là on va finir la tour avec le col Avec la col d'ailleurs pardon On va aller finir la tourelle avec Beryl Hop On veut vraiment casser ce fil aussi rapidement Donc là on redonne le tour à col Pour remettre un maximum de dégâts Hop Voilà on casse le shield Big damage On remet des debuffs La bouteille de catastrophe On fait les buffs Parce qu'on va devoir un petit peu tanker L'Awe qui va arriver forcément Boom L'Awe On prend pas si cher que ça franchement On finit la tour Et on fait le cri de guerre Pour commencer à faire des big damage Là on se déplace pour la Beryl Encore une fois Pour pouvoir avoir un peu plus de dégâts On fait l'ordre urgent sur Beryl Cette fois-ci on ira faire le boom Parce qu'on est en ordre urgent On est en bouteille de désordre De catastrophe pardon Disaster bottle Et du coup le boom là Avec la corne de guerre etc Ça fait extrêmement mal Et donc si vous avez Beryl ici Normalement le combat il est largement fini Si vous avez pas Beryl C'est que vous allez prendre un petit peu plus de dégâts Parce que Beryl je pense que c'est le meilleur DPS Actuellement en ligne En termes de mono-cibles Parce que c'est censé être une Aoe en fait Et vu que là il n'y a qu'un seul perso Le perso se prend tous les sorts Un peu comme l'Aoe de Fecal Qui en mono-cible fait extrêmement mal du coup Parce que c'est censé être une Aoe à la base Donc un sort de zone Mais du coup voilà Si vous avez Beryl Normalement le combat il est déjà fini Si vous l'aviez pas dans tous les cas Il vous reste quelques runes Pour faire votre 3 étoiles Il vous reste 6 runes mine de rien Donc normalement c'est censé être large Même niveau 50-55 Et des gens qui arrivent à le passer Avec ce genre de team Donc voilà En fait le plus important pour moi C'est de pouvoir tanker la grosse Aoe C'est pour ça que Gloria Elle est vraiment bien Pour la réduction de dégâts en Aoe Abyss vraiment bien Pour tanker le mono-cible Parce que le boss va target Va cibler la cible Qui a le plus de magic résistance Et donc vu qu'elle a Les trinkets tout ça C'est ce qui va permettre De prendre le focus Et donc voilà N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez de cette vidéo N'hésitez pas à vous dire Si vous avez eu du mal Peut-être que j'essaierai de répondre à vos demandes Encore une fois Pour les remplaçants J'en ai déjà parlé en premier dans la vidéo Je vous ai montré un petit peu Les trinkets Les éléments Tout ça Donc ça c'était au début de la vidéo Pour ceux qui n'ont pas vu Qui ont peut-être un peu skip Ça peut arriver Et donc voilà N'hésitez pas à vous abonner Si vous aimez bien mon contenu Je fais d'autres contenus Sur d'autres jeux Mais j'en ferai un petit peu Sur Sword of Cone Valaria Parce que j'aime beaucoup le jeu Et donc passez une agréable journée N'oubliez pas de vous abonner Et à une prochaine vidéo Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz Ciao Ciao